Contact défunt avec Georges, le jeudi 25 juin 2020. J'entends de la musique. D'accord. J'entends de la musique. C'est votre père Georges ? Oui. C'est votre père, papa. J'entends de la musique avec lui. D'accord. D'accord. Il écoutait la radio, votre papa ? De mémoire, je ne me souviens pas trop qu'il écoutait la radio. On a l'impression qu'il écoute le football, vous voyez ? Oui, il écoute. Voilà, les informations, mais branché chaîne portugale, ce qu'on me montre. D'accord ? Il y a les plus en portugais, d'accord. D'accord. Il y a de la musique aussi, il y a des gens qui parlent. Voilà. D'accord. Il dit, gooo, gooo. Je crois que c'est le tir au but. D'accord ? Ah, d'accord. Voilà. Il est content d'être là. D'accord ? Oui, d'accord. Voilà, il est content d'être là. Vous n'arrivez pas à couper le lien avec votre papa, il dit. Non. Il dit que vous n'arrivez pas à, comment dire, vous êtes resté son grand-enfant. C'est ce qu'il me montre. D'accord ? Oui. Son grand-enfant, en fait. Ça ne lui déplaît pas, il me dit. Il est content. D'accord ? Il me montre qu'il est content. Vous pouvez lui demander de l'aide, vous pouvez lui demander ou parler avec lui. Il est content, il me dit. D'accord, je ne sais pas si je le dérange non plus. Pas du tout, hein. Et puis, ça fait un moment, il me dit, allez, ça fait longtemps là. Il fait comme ça avec sa casquette. Vous voyez ? D'accord. Voilà, il fait comme ça avec sa casquette. Il est content, il sourit là. Vous savez, il fait des pas de folklore. D'accord. C'était pas un danseur, votre père, hein. D'accord ? Non. C'était pas un danseur. Mais là, il me montre qu'il danse, il est content, il bouge. Alors que ce n'était pas du tout votre père, vous ne l'avez jamais vu danser ou quoi que ce soit. Ce n'est pas votre père, ça. D'accord ? Non, je n'imagine pas. Voilà. Mais maintenant, il bouge. Ah, c'est bien. C'est bien. Voilà. Il vous demande si vous allez bien. Oui, je vais bien. Et lui, il va bien. Il dit, je suis très bien. D'accord, je suis très bien. Je vais bien. Il va même très bien. Attention, il va même très bien. D'accord ? D'accord. Disons que, il s'est fait du souci pour vous, il dit. Ah bon ? Oui. Ah bon ? Voilà. Il dit, tu as pris des vacances. Oui, oui, oui. Oui, oui, je suis en vacances. Des vacances. Il y a eu des vacances un peu forcées, mais des vacances aussi, il me dit. D'accord ? Oui, oui. Ah oui, toujours, oui. Des vacances forcées et des vacances là. Vous êtes en vacances actuellement, Georges ? Parce qu'il me montre que… Bientôt, oui. Vous allez prendre la route ? Non, pas du tout. Oui. Non, je n'y vais pas. D'accord. Vous aimez les endroits où on s'amuse et il me montre, vous voyez ? Oui. Vous allez danser, écouter de la musique. C'est pour ça qu'il fait des pas, il s'amuse. D'accord. D'accord ? Alors, je pense que ce n'est pas le moment, hein. Il me montre les endroits où il y a de la musique, on boit un verre, on discute avec des copains, des copines. Vous voyez ? Des moments comme ça. Voilà. D'accord. Vous avez hâte que ça reprend. Il le voit, hein, tout ça. D'accord ? Oui, d'accord. D'accord. Votre papa, il ne parlait pas beaucoup. D'accord ? Non. Ce n'était pas quelqu'un de bavard. Non, ce n'est pas un grand-parleur. Voilà. Mais il me dit, il me dit, on se connaît, il me fait comme ça. Oui. Quand il connaît, il n'est pas sauvage, hein. D'accord ? Non, voilà. Voilà. Quand il ne connaît pas, il ne parle pas. Voilà, il s'agit. Voilà. Ousnjod, ousnjod, monsieur, ousnjod. Ah oui, d'accord. Ousnjod, on l'appelait toujours monsieur, monsieur, voilà. Voilà. Manuel, Manuel, Manuel. Oui, c'est lui. Manuel, hein ? Ousnjod, Manuel. Ousnjod, Manuel, carré. Voilà. Il dit qu'il est au Portugal, qu'il est souvent au Portugal. Oui. D'accord ? D'accord. Il est souvent là-bas, et je ne sais pas s'il reste de la famille là-bas, mais il est souvent là-bas, il me montre. Oui, il a des frères et des sœurs là-bas. Voilà. Il a besoin d'être là-bas, c'est ce qu'il me montre, d'accord ? Il a besoin d'aller se ressourcer de temps en temps, voilà. Il dit qu'il passe quand même vous voir, hein ? D'accord ? Voilà. Oui, oui, d'accord. Et il passe voir votre mère. Ah, d'accord, d'accord. Il passe voir votre mère. Il ne faut pas que tu sois dure avec ta mère, il dit. Parce que moi, j'étais trop dure avec ta mère. D'accord. Elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle parlait, elle dit des bêtises, des fois il fait. Mais ce n'est pas grave, tu laisses passer. D'accord ? D'accord. D'accord ? Elle dit, ce n'est pas méchant ce qu'il dit, c'est qu'elle parle de choses de genre, puis elle dit, elle se répète, elle se répète, hein. Oui. D'accord ? D'accord. Mais ce n'est pas grave, ça rentre. Là, ça sort de là, il dit. D'accord. Calme, 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 un fait. D'accord. Alors, il est bon conseillère aujourd'hui, mais il n'était pas quand il était sur terre. D'accord ? Ça n'est pas du tout. C'est pour ça. D'accord ? Aujourd'hui, on voit que votre papa s'est apaisé, qu'il y a beaucoup de choses qui l'ont, qui l'a lâché. D'accord ? Oui. On voit qu'il a évolué. Voilà. Parce que c'est quelqu'un qui est toujours dans ses pensées, fermé. Mais vous auriez aimé, Georges, partager des choses avec lui. D'accord ? Oui. Et vous n'avez pas pu. Et c'est ça qui vous manque aujourd'hui. Oui. Qui vous manque. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous l'embêtez. Mais vous avez le droit de l'embêter. D'accord ? Voilà. Oui. Et il dit, il dit, j'ai pas eu le temps de m'occuper de mes enfants. Voilà. De mes enfants. Et il regrette, aujourd'hui, il regrette de ne pas vous avoir appris des choses. D'accord ? D'accord ? C'est l'éducation de maman, hein ? Vous avez une éducation de maman. Et puis, chut, il ne fallait pas faire de bruit quand il regarde la télé, les informations. Vous voyez ? Oui. C'est le Pacha, hein ? Tranquille. Oui. Mais bon, c'est un homme qui a travaillé dur. D'accord ? Oui. C'est un homme qui a travaillé dur. Il est arrivé à la maison. Voilà. Sa femme s'occupait de lui. Voilà. Et les enfants étaient là. Calme. Et il ne veut pas de bruit. Il me montre. D'accord. D'accord. Et ça chahute, hein ? Vous chahutez avec votre frère, il dit. Oui. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, il y a un chenel, il dit comme ça. Oui, oui. Il prend la porte. Il dit, oh, je vais te la... D'accord ? C'est fini, ça. D'accord ? Il me fait rire, là. Alors, des fois, il balançait, mais il avait des remords, quand même. Il ne voulait pas non plus... Il ne voulait pas vous faire mal ou quoi que ce soit. D'accord. C'est que vous ne saviez pas vous arrêter. Il répète une fois, deux fois, il vous regarde, vous fixe. Là, ça ne tourne pas bien. D'accord ? Oui. Et vous, vous continuez. Ils s'engueulaient beaucoup avec votre mère. Ils s'engueulaient beaucoup. D'accord. Mais je pense que c'est votre mère qui le cherchait. Oui. C'est elle qui le cherchait, plus que lui. Oui. Lui, il voulait rentrer, il voulait être tranquille. Voilà. Il a beaucoup... Il me dit qu'il avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de nostalgie. Oui. Beaucoup de nostalgie. Ça n'a pas été facile, sa vie. Comment ? Il me dit que ça n'a pas été facile, sa vie de jeune. D'accord ? D'accord. Voilà. Je vous fais apéter parce que le micro, ça coupe, là, des fois. D'accord. Il n'y a pas de souci, Georges. Et il dit, tu as de la chance. Ah, d'accord. Pourquoi ? Parce que tu es tranquille. Oui, c'est vrai. Mais oui, pour l'instant, je suis tranquille. Voilà. Parce que tu es tranquille. Et puis, il dit, une passe, une deuxième rapace. Oui. D'accord ? Tu es tranquille, il dit. Il ne veut pas se faire soigner, il me dit. Il ne voulait pas se faire soigner. Il ne voulait pas aller voir le docteur. Il n'a pas besoin. Il ne va pas donner de l'argent au docteur. Je vais bien. D'accord ? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il va se coucher. Quand il sent qu'il est fatigué, il va se coucher. Il va faire la sieste. D'accord ? Oui, c'est ça. Il va faire la sieste. Il dort. Il dit, il ronfle. Voilà. Il fait la sieste. Il ronfle fort. Il sourit de tout ça. Aujourd'hui, il sourit de tout ça. D'accord ? D'accord. Il fait, je n'ai pas été facile non plus. Je n'ai pas été facile. Il a revu toute sa vie de A à Z avec toutes les erreurs, les choses et tout ça. Vous cassiez toujours votre bicyclette, le vélo ? Je n'avais pas de bicyclette. Qui c'est qui avait une bicyclette ? Là, je ne vois pas du tout qui c'est. Je ne sais pas, peut-être une soeur ou une cousine, mais je ne vois pas du tout. Qui c'est qui cassait tout le temps sa bicyclette, qu'il fallait réparer les freins et tout ça ? Là, je ne vois pas du tout. Franchement, je ne vois pas. D'accord. Je ne vois pas. Il monte la bicyclette et il dit qu'il se cassait toujours la bicyclette. Là, je ne vois pas. Là, je ne vois pas. Vis-à-vis de ses frères, vous avez un oncle qui vous ressemble, Georges ? Oui, oui. Il dit que c'est lui qui cassait toujours sa bicyclette. Ah d'accord, c'est lui. D'accord. Il fallait toujours réparer, il y avait toujours un problème de frein. D'accord ? Ah d'accord. Voilà. D'accord. Votre papa, ce n'était pas insportif, il me fait. Non, 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 c'est vrai que non. Ce n'était pas insportif. Il avait du ventre, il dit. Ah bon ? Ah, ça allait. Ah si, il l'avait. Il dit ça. Voilà. La boisson. Ah oui, oui. D'accord ? Oui, oui. Voilà, la boisson. Et la cigarette, ça n'a pas rangé des choses, il dit. Non, vraiment, non, non. Il dit qu'il ne s'est pas fait soigner, qu'il toussait, qu'il n'était pas bien le matin quand il se levait. Vous voyez, il me montre ça. D'accord. Il n'était pas bien, il toussait, il n'arrête pas. Et votre maman lui a dit, il faut voir le docteur, il faut voir le docteur. Oui. Ah, il fait comme ça, ah Marie, tu le voyais, il fait comme ça, c'est pas la peine, c'est rien, ça va passer. Oui, oui. D'accord ? Oui, oui. Voilà, ça va passer. Dès qu'il se lève, il faut qu'il aille fumer. Oui. D'accord ? Oui. Avant de boire le café, le morceau de pain, il faut qu'il fume. Ah oui. Voilà. Vous étiez toujours dehors avec votre frère ? Oui, oui, c'est vrai. Parce que vous partiez. Et des fois, il ne vous voyait pas, vous rentriez pour manger, vous repartiez. D'accord ? Oui, il ne s'est pas. Il savait que vous le craignez quand même, votre papa. D'accord ? Il sait. Et puis, pour ne pas se faire engueuler ou punir, il va aimer faire les bêtises dehors que d'être à la maison. Vous avez entendu ? Il a dit merci. Ah, merci. Il a dit merci. S'il veut bien parler par la communication. Il est décédé, vous savez, assez rapidement, parce qu'il ne se soignait pas. D'accord ? Oui. Sinon, la maladie était déjà là. Il montre un cancer. D'accord, Georges ? D'accord. C'est un cancer. C'est un cancer qu'il avait. D'accord ? Il a un cancer du foie, il me montre. Du foie ? D'accord. Et je pense aussi lié au poumon. D'accord ? Voilà. D'accord. Il était atteint. Apparemment, il me montre des moustastases un peu partout. D'accord ? D'accord. Mais il dit qu'il a exagéré. D'accord ? Oui. Voilà, il a exagéré. Il vous aime, il dit. Moi aussi, je l'aime. Il dit qu'il vous aime. Il dit qu'il ne s'est pas conduit comme un père qui aurait dû vous apprendre des choses, vous montrer des choses. Je ne sais pas ce qu'il faisait votre père, mais on a l'impression qu'il tourne. Vous voyez ? Qu'il tourne en rond. Oui. Quand il ne travaille pas. Il faisait du jardin au moins ou pas, non ? Oui. Oui, il faisait du jardin. D'accord. Et après, il va se coucher, il me dit. Voilà. Après manger, il faut qu'il fasse la sieste. Oui. D'accord ? Il fait la sieste. Une heure, une heure et demie. Hop ! Et après, c'est reparti. Et puis après, il me montre qu'il ne se couche pas non plus trop tard. Vous voyez ? Non, c'est vrai. Pas comme vous, Georges. Il dit, pas comme toi qui te couches tard. Une heure, minuit. Et après le matin, il n'arrive pas à te lever, il dit. Et que c'est dur. Oui, c'est vrai. C'est dur. Vous espérez que la montre, elle va décaler les heures, mais elle avance. Oui, mais non, c'est ça que vous voulez. D'accord. Ça le fait beaucoup rire, parce qu'il dit, ce n'est pas la même génération. Mais non. Et il dit qu'il est heureux de vous voir gérer votre vie comme vous le faites en tant qu'homme. Voilà. D'accord. Il est fier de moi quand même. Il est très fier de vous. D'accord ? Merci. Ne doutez pas de ça, il est très fier de vous. Il dit, il a des remords sur lui. Oui. En tant que père. D'accord. En tant qu'homme, en tant que mari. Mais il dit, toi, voilà. Il dit, moi, je suis fier de toi. Voilà. D'accord. Vous n'avez pas de relation avec votre frère ? Non. Hein, parce qu'il marque... Vous êtes le plus jeune, Georges ? Non. C'est vous l'aîné ? Non. Oui. D'accord. Mais il me montre comme si vous étiez le plus jeune pour lui. Ah bon ? Ah bon ? Physiquement ou mentalement ? Mentalement. Ah oui. Ah oui. Il dit physiquement aussi. Ah oui, c'est vrai. Et physiquement. Physiquement et mentalement. D'accord ? D'accord. Votre frère s'est renfermé, il dit. Oui. Oui, c'est différent. Voilà. Il s'est renfermé. Il dit qu'il aurait aimé être avec ses frères et ses sœurs au moment de son départ aussi. Oui. Il dit que la famille soit là. Ça a été compliqué, il dit. Oui. Oui. Voilà. Ça a été compliqué. Votre maman était complètement perdue. Oui, oui, oui. Ça a été compliqué. Elle a besoin de toi, elle a besoin de ton aide. D'accord. D'accord ? D'accord. Voilà. Elle est âgée. Oui. Oui, oui. Elle dit, il dit, elle est veille. Elle est vieille. Oui, oui, oui. Elle est vieille, oui. Oui, oui. Même si elle dit toujours la même chose, ce n'est pas grave, Georges. D'accord ? Oui. Il vous demande d'être patient avec elle. D'accord. Il a envie de retrouver sa femme. Il a envie qu'elle le retrouve plutôt. D'accord ? Ah, d'accord. Voilà. Tu te posais la question ? Oui. Voilà. Oui. Il a envie qu'elle... Voilà. Attendez, parce qu'il est en train de me demander quelque chose. Ça, c'est pour vous aussi. Il me demande. Ah. Un petit sourire. Ah, d'accord. C'était pour quelqu'un, tout à l'heure, mais c'est aussi pour vous, il dit. D'accord. D'accord ? D'accord. Il a toujours le sourire. Il a toujours le sourire ? Oui. Il dit, oui. Il a toujours le sourire. Il lui demande de garder, vous aussi, le sourire. D'accord. D'accord. Votre papa, il ne souriait pas. Avant, sur Terre, il ne souriait pas. Il était toujours le même. On n'avait pas d'expression. On ne savait pas s'il était content, pas content. Oui. C'était compliqué. Oui, oui. C'est ça. D'accord ? Il cherche après ses chaussettes. Ah bon ? Je n'ai pas d'accord. Je mets les chaussettes. Attendez. Votre maman et lui, ils ont à peu près le même âge ? Elle a quoi ? Deux ans de différence avec votre papa ? Non. Non, non, non. D'accord. Plus. Plus ? Elle était plus âgée que votre père ? Plus jeune. Ah, plus jeune. Il était de 1930, lui, 1932, votre papa ? 31. 31. 31. Alors, entre deux. On ne va pas chivoter. Ah non, voilà. Pas de problème. D'accord. Mais voilà, il insiste que votre maman, elle a l'impression qu'elle perd un peu la tête. Vous voyez ? Oui, 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 c'est ça. Il nous montre ça. Elle est en train de... Vous voyez, comme si... Elle a un problème de lunettes, je pense aussi, ou quelque chose, parce qu'elle a une baisse de vue. Vous savez, au niveau de vue. Et il est en train de me dire que, du coup, ça lui fait aussi perdre un peu la tête. Vous voyez, il me montre ça. Il fait comme ça, votre papa. Votre papa, il se touchait. Quand il était malade, il me dit qu'il se touchait. Il regardait ses mains comme ça. Oui. Il regardait ses mains. Il ne se reconnaissait pas. Je pense qu'il... Par rapport à ce qu'il est en train de me montrer, il regardait l'aura de ses mains. Vous voyez ? Autour de... D'accord. Là, on voit l'aura, le double de nous. Et il regardait ses mains. Il me montre comme ça. Et il a été hospitalisé, il me dit que, dans son lit, il regardait comme ça. Il regardait ses mains, en fait. D'accord. Mais il s'est amaigri, en fait. Il s'est beaucoup amaigri. Oui. Il est amaigri, oui. C'est le cancer, il dit ça. D'accord ? Il était maigri. Et il ne se plaît pas. Il me montre qu'il ne se plaît pas. Il souffle. Non, c'est ça. Et il ne se plaît pas, en plus. Il garde en lui. Il a une force mentale, votre papa. Oui. Il est digne. Vous voyez, dans sa maladie, il n'y a pas de... Il a honte d'avoir mal et d'exprimer sa douleur. Oui. Il ne dit rien. Il ne dit rien. Parce que, vous savez qu'il souffrait, il souffrait, hein, votre papa. Oui, mais il ne dit rien. Voilà. Il ne dit rien. Il ne dit rien du tout. Il aurait fait le Vietnam, la guerre du Vietnam. C'est quelqu'un qui a une force mentale très puissante, votre papa. Et c'est un petit bonhomme, en plus. D'accord ? Oui, un petit bonhomme. C'est un petit bonhomme, mais alors une mentalité, une force intérieure très forte, vous voyez. Oui. Il a souffert parce qu'il a souffert de la pauvreté. C'est ce qu'il est en train de me dire. D'accord ? Oui, voilà. Du manque d'argent, du manque de nourriture, du manque de tout. D'accord ? Il fallait partager entre tout le monde. Et il ferme sa bouche, vous voyez. Il préfère donner que de manger. Il me montre même qu'il n'est pas méchant du tout, votre papa. C'est quelqu'un qui a souffert intérieurement. Et qui a essayé de faire de son bien, mais il ne sait pas exprimer les sentiments d'amour. Il ne sait pas exprimer la satisfaction. Mais aujourd'hui, il dit qu'il est heureux parce qu'aujourd'hui, il a besoin de vous dire qu'il est très heureux de vous. Et que vous êtes un fils pour lui le plus merveilleux. Voilà. D'accord ? C'est gentil. Voilà. C'est pas motif à peu. Ton chemin, il est tracé, il dit. Tu ne vas pas avoir peur. D'accord. Ton chemin, il est tracé. Tu auras toujours du travail. Voilà. Amuse-toi. Prends la vie. Il dit, prends la vie. Toi, tu es souriant. Tu es comme maman, ta mère. Voilà. Oui. Voilà. Pipelet, qui parle beaucoup. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Et il dit que maintenant, il va apprendre. Il apprend des choses. Il a lâché beaucoup de choses de la terre, de la souffrance. Oui. Et tout le temps, c'était dans ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, il est dans son passé. Tout le temps, votre père. D'accord. Il n'a pas vécu le présent avec vous, en fait. Parce qu'il est toujours dans le passé. Vous êtes là, vous faites partie de sa vie. Il vous aime, mais il ne sait pas vous dire, mon fils, je t'aime. Mon fils, je suis content de toi. Je suis fier de toi. Il faut travailler, il disait. Il faut travailler. Oui. Ça, c'était ce truc. Il faut travailler. L'argent, il faut... Tu veux de l'argent, il faut travailler. Voilà. Oui. Voilà. Il faut pas devenir un voyou. Il faut travailler. Oui, c'est vrai. Qui c'est ? Qui c'est ? Oui. Qui c'est ? C'est votre mère ? C'est ma mère. C'est votre maman ? Grâce. Et la grâce, en fait, hein ? Oui. Oui, oui. Voilà. Elle est née en décembre, votre maman... Oui. Il me montre décembre. Oui. Oui, décembre. D'accord. 32 ou 42 ? Pour la date ? Oui. 42 ? Oui. Mais 42, non, il n'y a pas de 42. 42 non plus. D'accord. C'est pas grave. Il n'a pas été à l'école, votre papa ? Non. Enfin, il n'a pas... Il n'a fait pas d'accord. Les trois années, il me montre trois ans d'école ou quatre, même pas plus. Vous voyez, ils l'ont sorti peut-être, il avait douze ans quand il n'avait plus à l'école. Vous voyez, il me montre ça. Il a quand même appris, hein ? Il est quand même débrouillard, votre papa. D'accord ? Mais le peu qu'il a appris... Je veux dire, votre papa, il aurait eu de l'éducation et tout ça, ça aurait été un grand bonhomme. Oui. D'accord ? Oui, mais ça aurait été un grand bonhomme. Voilà. C'est un grand... Non, mais quand il dit ça, c'est un grand bonhomme dans le fait, dans les études, il aurait fait quelque chose de plus valorisant. D'accord ? Oui. Par rapport à son travail, c'est ça. C'est un grand bonhomme, attention. Excusez-moi, Georges. Enfin, du... Voilà, je voulais dire... Mais ce qu'il me montre, c'est pas parce qu'on fait des études qu'on est des grands bonhommes. Il est un grand bonhomme. Mais il a souffert beaucoup, le pauvre. D'accord ? Et c'est comme ça qu'il me dit... D'accord ? Il me dit... Il me dit, tu dois pardonner Isabelle, il dit. Il me dit, il aurait fait des grandes choses. Vous voyez, il aurait compris, en fait. Il dit qu'il aurait rempli sa tête de connaissances, qu'il aurait permis de mieux comprendre et mieux vous élever. C'est ça, voilà. Oui. Alors, du moment qu'il y a de l'argent à la maison, que le moment où il fait à manger, que vous soyez propre, soyez habillé, chaussures, voilà, il est content. Oui, voilà, le principal. Voilà. Que vous soyez droit, pas voyou, pas comme certains qui sont devenus, voilà, respectueux, voilà. C'était le principal pour lui. D'accord ? Voilà. Dans sa petite maison, il me montre, voilà, il est content. Oui. Pas plus. C'est mieux que ce qu'il a vécu, lui. C'était mieux ce qu'il a vécu, lui. Oui, voilà. Il sourit. Ah, ouais, faut prendre une photo, là. Il sourit. Il sourit et il n'aime pas mon précédent. Ah, oui, c'est vrai que déjà, oui. Oui, oui. Il n'aimait pas mon précédent. Oui. Mais il sourit, là. Il a des belles dents, aujourd'hui. Ah, il a des belles dents, vous pensez bien. Il dit qu'il faisait avec ce qu'il pouvait. Oui. Il est avec une femme, il est avec une femme de l'autre côté. Ah. D'accord. Il me montre les initiales M, E. Ah, bon, oui. Oui. M, E. Il me montre les initiales. Alors, je pense que c'est Marie, hein. Marie. Oui. E, E. C'était sa sœur, Georges ? Marie, oui. C'est sa sœur. C'est sa sœur, hein. Oui. Il est avec elle, hein. Il n'est pas seul, votre papa, hein. Oui. Je veux dire, il est soigné. Je veux dire, il est soigné. Soigné dans le sens qu'il est accompagné. Oui. Il est bien, il est heureux. D'accord ? Il me montre ça, qu'il est heureux. Oui. Oui. Émile, Émile, c'est qui, Émile ? Émilia. Oui, Émilia. Oui, Émilia. C'est sa sœur ? Il y a Marie, c'est sa sœur, et Émilia, c'est sa tante. D'accord. Et je me suis renseigné, elle est parfois, donc... D'accord. Tout le temps. Voilà. Il est entouré de femmes. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Oui. Comme vous, vous aimez être entouré de femmes. Ça, c'est moi aussi. C'est vrai. D'accord ? Oui, oui. Et il dit, moi, c'est des femmes de ma famille. Toi, c'est des femmes extérieures. Mais il dit qu'il rigole de ça. Il dit, toi, t'aimes bien. Il dit, elles sont jolies, hein ? Oui, merci. D'accord ? Il dit ça. Elles sont jolies. Mais il est entouré de femmes. Ils vivent ensemble. Ce qu'il me montre, c'est qu'ils sont ensemble, ils vivent ensemble. D'accord. Ils partagent des choses ensemble. D'accord. Il ne sait pas le faire. D'accord ? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Non, non, non. Il ne sait pas. Se toucher, c'est... Voilà. Il a fallu qu'il apprenne tout. Qu'il lâche vraiment des grosses valises, là, sur Terre, pour pouvoir donner. Pour pouvoir donner. D'accord. Il aimerait vous serrer fort dans les bras, il me dit. Oui. Il veut dire qu'il vous aime, hein ? Et vous faire un bisou, là. Ah, je l'emboisse aussi. Voilà. Et là, il dit. Ah, peut-être aussi. Voilà. Il aimerait ça. Vous êtes devenu, il dit, costaud, à côté de lui. Oui. Qui est comme ça. Ah oui. Oui, mais je suis un peu plus costaud que lui, hein ? Il dit plus musclé. Forcément, oui. Oui. Plus musclé. Vous avez des questions à lui poser, Georges ? Je dois savoir, est-ce qu'il est venu me rendre visite il n'y a pas si longtemps ? Oui. Non, parce que, voilà, je suis allé au Portugan, je dois savoir s'il était là. Oui. Voilà. Donc, c'est lui qui m'a aidé. D'accord. J'ai compris, il y a eu beaucoup de réponses. Et puis, il le parlait tout à l'heure de partir. Donc, vous étiez déjà allé. Il est très content. Oui. Il est très content que vous soyez allé. Oui, parce que, oui, il s'est passé beaucoup de choses en plus de temps. Énormément de choses. Voilà. Il est content parce que ça vous a permis aussi, vous, d'avancer et d'évoluer. Oui. Il dit, c'est aussi une façon aussi de marcher dans ses racines, là où il y a les racines et de voir certaines choses. Et c'est important pour lui, pour mieux comprendre votre père aussi. Oui, il a fait beaucoup de choses en plus de temps. D'accord. Il avait besoin de ça. Voilà. Et il est souvent là-bas, il dit. Ah oui, forcément, oui. Il est bien là-bas, oui. Voilà. Il est bien là-bas. Voilà. Il est souvent là-bas. Il aime bien son jardin. Oui. Son petit jardin, sa terre, en fait. D'accord. Oui, on peut lui. Il s'occupe. Il aime bien ramener les légumes. Il aime bien... Vous voyez, c'est important pour lui. D'accord. C'est un peu le couvre. C'est un peu le couvre. C'est un peu le couvre. Oui. Il faut faire un calde-ve. C'est un peu le couvre. Ah oui. C'est un peu le couvre. C'est un peu le couvre, hein. Il aime bien... Vous savez, votre papa, il aurait aimé pêcher, il me dit. Ah oui ? Ah oui ? Où ça ? Il aurait aimé apprendre à pêcher. Ah d'accord. D'accord. Ah bon. Il dit que oui, il aurait aimé être... Il était, comment dire, pas loin de Porto, quelque chose lié au Porto, parce qu'il me montre Porto, il montre le pont de Porto, en fait. Là, c'est à côté. On est ici là-bas. Il dit qu'il aurait aimé apprendre à pêcher. Pas pêcher dans les bateaux, aussi, peut-être un petit bateau où on va pêcher avec un ami, voilà. Mais c'est un grand solitaire, hein. Il aurait aimé être dans le... Alors, pas l'eau très loin, parce qu'il a besoin quand même de savoir qu'il est à côté, hein. D'accord ? Oui, oui. Votre papa, il aime bien quand même les pieds sur terre, hein. D'accord ? Mais apprendre à pêcher, même au bord de la mer, vous voyez, on voyait la canne, il aurait aimé avoir... D'accord. Oui, oui. Voilà. Et il a travaillé, et il me montre qu'il allait au Portugal, après qu'il revenait, après qu'il allait. Vous voyez ? Il me montre ça. Et il me montre qu'il est décédé ici. Il dit qu'il est décédé... Il est décédé en France, Georges ? Oui, c'est en France, oui. Il a été enterré en France aussi ? Oui, 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 il est là. D'accord. Bon, son corps a été enterré en France, voilà. Oui, son esprit... Il dit, c'est pas grave, ça. Il dit, moi, je suis de l'autre côté. D'accord, d'accord. Voilà. Il me montre l'année 2000, 2000, 2001, 2002, voilà. L'année 2000, 2001, 2002, voilà. 2000, oui, c'est son décès. D'accord. Il n'était pas vieux, hein ? Parce qu'il me montre qu'il n'a pas fait 70 ans. 69. 69, voilà. Il dit qu'il n'a pas fait 69, euh, 70 ans. D'accord. Agora estou bem. Maintenant, je suis bien. Voilà. Isto muito bem, agora estou muito bem. Ça, c'est une phrase qu'il n'arrête pas de me dire. Isto muito bem, agora. C'est pour m'assurer. Oui. Et non, c'est pour dire la vérité, il dit. D'accord. 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 Il est vraiment bien. D'accord. Vous aimeriez qu'il vienne dans vos rêves, plus souvent ? Oui, énormément. Hein, qu'il est dans vos rêves ? D'accord, hein ? D'accord, mais il n'y a pas de problème. Voilà. Il dit, c'est toi et moi, mon fils. Toi et moi. D'accord. D'accord. Tu es mon filio. Mon filio. Il dit, toi et moi, mon filio. Il parle en portugais, hein ? Votre papa, il parle quelques mots en français. Oui. Mais ça, le charabia, et hop, ça repart en portugais. Oui. Oui. D'accord. Voilà. Il aime beaucoup le sel, tout ce qui est salé. Le sel ? Ah, d'accord. Le sel. Salé. Avec la bourruc, peut-être le sel, je ne sais pas. Voilà. Les choses salées. Les choses salées. Il met du sel. Il rajoute du sel. D'accord. Je pense que c'était pour relever le goût par rapport à la boisson, à un moment donné, pour relever le goût, mais il ne ressentait pas le goût. Voilà. Il est génial, votre papa. Ah bon ? Oui. Oui, oui. Il est génial, Georges. Il est affectif, là. Il s'est libéré de choses. Vraiment, je sens vraiment... posé, tranquille, pas fermé, pas fermé du tout. Vous voyez, il est souriant, il est dans un calme, comment dire, un calme divin. D'accord. Voilà, ça c'est des choses qu'il a laissées du passé. Oui. Ah oui, le papa. Voilà, un calme divin, voilà. Qui c'est Armindo ou Armindo ? Armindo, c'est mon frère. Voilà, d'accord. Il pense quoi de mon frère ? Nada. Rien, il dit. Ah, nada, d'accord. Rien, nada. Voilà. Il ne veut pas penser, il dit. D'accord, d'accord. Voilà. Il est tellement bien qu'il ne veut pas interférer ou... Il est dans la lumière et qu'il veut qu'on le laisse dans la lumière. D'accord. Il dit qu'il est dans la lumière, il a besoin... C'est trop dur pour lui. D'accord ? Il dit qu'il veut rester dans la lumière. Il ne me demande pas... Il ne lui demande pas de ses nouvelles à votre père. Votre père n'est pas parti, il est parti. D'accord ? Bah, d'accord. Voilà. Oui, ça me... Oui, ça me... Quand même, c'est étonnant. Parce que c'est étonnant. Il veut que ce qui vienne vers lui... C'est ce qu'il en veut dire. D'accord. Il attend qu'il vienne vers lui. D'accord, d'accord. D'accord. Votre frère, il est un peu comme lui, fermé. Vous voyez ? Oui, oui, oui. Il n'esprit pas des sentiments et tout ça. Et il veut que son fils, il s'ouvre. D'accord, d'accord. Et c'est difficile. Oui, c'est difficile. Il ne croit pas, il ne croit pas. Il dit qu'il ne croit pas. Il n'aura qu'il dit. Il n'aura qu'il dit nada. Il ne croit rien. Voilà. D'accord ? Il ne croit rien. Comme mon père. Comme votre papa. Il dit qu'il est comme lui. Voilà. D'accord ? Il n'a qu'il dit nada. Donc, il ne peut pas. C'est difficile pour lui. D'accord ? Oui, c'est vrai. Il n'a pas de jugement vis-à-vis de votre frère. Simplement, il dit que tant qu'il est fermé de ce côté-là, il ne peut pas. Il préfère rester dans la lumière. D'accord ? D'accord. Il ne veut pas... En fait, ce que votre frère a peur, c'est tout ce qui est croyance. Oui, voilà. Il y a la religion qui vient s'interpréer. La religion, Valérie, il ne croit pas à tout ça. Mais après, il y a le côté spirituel aussi qui est là. Je veux dire, croyance différente. Je veux dire, la spiritualité ne passe... On vient sur terre quand même pour vivre une expérience. Et voilà. Il dit, votre papa, moi, je n'ai pas appris tout ça. Je ne savais même pas moi. Donc, il ne lui a pas appris. Oui, c'est pour ça. D'accord ? Voilà. C'est pour ça. Parce que s'il avait su, il aurait... Il aurait... Votre papa, il avait toujours essayé d'être un homme bien. Voilà. Mais... Il dit, je faisais comme tous les jeunes de mon temps. Voilà. Et oui, le guide est en train de dire les excuses. D'accord ? Il dit des excuses. Ça les a fait sourire. C'est vrai. Ce n'est pas des bonnes excuses. Non, non, non. Voilà. Il vous aime, Georges. Il répète encore qu'il vous aime. Il vous aime. Il répète encore qu'il vous aime. Voilà. Tu es un grand amour pour toi. J'ai un grand amour pour toi, il dit. Oui, moi aussi. Voilà. Il aime bien regarder les étoiles. Ah, ouais. C'est bien que je le fais, ça. Et il dit que vous regardez les étoiles. Il aime bien regarder les étoiles. Il dit que quand vous regardez les étoiles, il regarde avec vous de temps en temps. Vous parlez à votre père, il dit, papa, tu es et tout ça. Il dit, mais je suis là à côté de toi. Oui, je parle souvent, oui. Mais je n'ai pas envie de déranger. Je ne sais pas si je le déranger. Pas du tout. S'il ne peut pas venir, il ne vient pas. Mais s'il vient, c'est avec plaisir, il dit. D'accord. Alors, Georges, ils ne vont pas prendre la voiture pour venir vous revoir, d'accord ? Ou il faudrait faire quelques kilomètres peut-être pour voir quelqu'un. Eux, dès qu'on a une pensée d'amour pour eux, ils sont près de nous. Hop, ils peuvent être là. C'est comme si vous claquez des doigts et tout de suite, ils sont là. D'accord ? Alors, vous n'avez pas pour être à claquer les doigts. Vous ne faites pas ça, d'accord ? Parce qu'ils n'aimeraient pas. Mais simplement, dès qu'ils sont disponibles, ils ont plaisir, dès qu'on a le cœur. Parce que vous avez quand même, vous êtes très sensible, il dit. Parce que les larmes, elles coulent. D'accord ? Ah oui. Et il dit, il le voit, vous êtes très sensible. Et il dit, dès que c'est possible, il vient, il dit. D'accord. D'accord. Et la planique, par j'ai aussi. Voilà. Mais c'est des larmes de joie, d'amour. Oui. D'accord ? C'est pas la tristesse, c'est que vous aviez encore besoin de votre père. Voilà. Oui. Oui, oui. Vous avez besoin de lui en tant que... Lui faire découvrir des choses qu'il n'a pas eu le temps de faire. Oui. Et en tant qu'homme, vous auriez aimé partager des choses avec votre papa et lui montrer des choses. Partir avec lui au Portugal aussi. Oui. Passer des moments... À la pêche avec lui aussi. Parce qu'il avait envie de pêcher. De pêcher. D'accord ? D'accord ? D'accord. D'accord. Voilà. Avec votre maman, c'est pas faisable. Voilà. Non. Non, 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 non. Voilà. Encore. Je t'aime mon fils. Voilà. Il répète. Il dit qu'il doit y aller. Oui. D'accord ? D'accord. Voilà. Ne mange pas gras, il dit. Ben, attends, je fais attention maintenant. Allez voir après ce qu'il m'avait dit une fois. D'accord. Il vous demande... Voilà. Parce que sinon, vous auriez des nausées, des rompées d'acidité. D'accord. D'accord ? Il dit un petit peu. Parce que de temps en temps, il dit c'est bon le chorizo. Oui, un petit peu. Mais pas tout le temps. Pas en grande quantité. Il faut savoir s'arrêter. D'accord ? Parce que lui, il aime bien aussi. Oui, oui, c'est normal. D'accord ? C'est normal. Et grillé. Griller. Chourizo. Griller. Griller. Vous voyez, grillé, il me montre. D'accord. Voilà, il vous embrasse, je le vois. Voilà. Je vous embrasse et il dit à bientôt. Très bientôt. À ta prossima, il dit. À ta prossima, d'accord. À ta prossima. Mais dis donc, le portugais, il me revient avec votre papa. Ah oui, oui. Parce que moi, je ne pratique pas. Je ne pratique pas. Je pratique quand je suis en consultation. D'accord ? Donc, d'accord. Ah oui, forcément. Il faut que chaque année, voilà. Il dit à tête prossima. Donc, voilà. C'est bien, hein ? C'est très bien. Je le remercie. Oui. Voilà. Oui, oui, bah oui. Il dit comme ça. Génial. Ah. Ah ben, il l'a fait la dernière fois aussi. Voilà. Il fait ça encore. D'accord ? Il est très content. Vous voyez le sourire que j'ai ? Eh ben, c'est son sourire. Voilà. Il est content de vous faire contact. Oui. Il est content de vous faire bien et en bonne santé. D'accord. Il dit les prochaines étoiles, c'est pour nous. D'accord. Ben, je le penserai tout de suite. D'accord. Voilà. Voilà. Vous ne parlez pas de ça à votre maman, le contact défunt ? Pas du tout. Hein ? Elle ne pourrait pas comprendre. Pas du tout. Elle dirait que mon filet Amelouk ne comprendrait pas. D'accord ? Voilà. J'aimerais, mais non. Oui. Il le sait. Il le sait. D'accord ? Il est en train de dire qu'il le sait. Alors, il est passé de l'autre côté, mais il me parle encore. Il le sait. D'accord ? Il sait que c'est... D'accord. Il dit, ce n'est pas grave, il dit. Ce n'est pas important. D'accord ? Voilà. D'accord, oui. Voilà. C'est toi qui as besoin. Oui. Bijine, tu lui ferais un bisou de ma part. D'accord. Il lui ferait. Voilà. Sans dire le nom. Vous penserez que ça vient de lui. D'accord. Même avec votre maman, il ne savait pas lui donner un bisou, lui tenir la main. Ah non, je n'ai jamais vu. Vous voyez, c'est... Ah, chacun de son côté. Vous voyez, c'est... Oui, oui. Voilà. Oui, oui. On mange l'un côté de l'autre, mais on ne se touche pas. Oui, c'est ça. C'est ça. On ne se touche pas. On ne mange l'un côté de l'autre, mais on ne se touche pas. Voilà. C'est ce qu'il est en train de me montrer. Oui. Allez, je vais le remercier au fond du cœur d'être venu, Manuel. Voilà. Merci à toi d'être venu, Manuel. Até prossima, fille. Até prossima. Oui. Voilà. Atteja, il dit. Atteja, oui. Oui, toujours là. Atteja pour vous, tout à l'heure, avec vous. Atteja. Oui, oui. D'accord? Voilà, Georges. Oui, d'accord. Écoutez, merci. Merci au guide aussi. Merci au guide. Un bon moment de plaisir, de réflexion et aussi de compassion parce qu'il est en paix, votre papa, et ça, c'est très important. Voilà. Oui, 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 c'est ça. Il avait besoin de vous mettre en paix aussi. D'accord? Oui. On a l'impression que les vacances pour vous, quand les périodes de vacances, vous faites toujours penser à votre papa. Oui, oui. Et c'est une période un peu chaude, je sais, c'est comme ça qu'on... Spéciale. Voilà, spéciale. Hein, où la reconnexion est encore beaucoup... Alors, c'est pas qu'on ne pense pas à votre papa toute l'année, si vous le pensez, mais c'est plus fort encore. C'est plus fort, c'est plus intense. Voilà, c'est plus fort et plus intense, exactement. Vous avez trouvé des mots qui viennent de votre cœur. Ah oui, c'est vrai que j'ai gestionné au mois de novembre en Portiaire, pour trois jours. Comment? C'était les trois jours les plus intenses de ma vie. C'était... Bon. Et Dieu était...